tout à l'heure les enfants sont rentrés de l'école ils sont partis jouer à la cabane la cabane qui est située juste au dessus là tiens abonnez vous bande de pinces c'est bien dit et et les enfants sont partis jouer à la cabane moi je suis sur le canap tu sais je suis devant la télé et tout j'attends que l'oral rentre parce qu'elle est allé à l'epad cet après les enfants sont partis aux prix les outils comme d'hab la bêche l'appel machin et tout ça j'ai même pas dit à ma mère tu vois et là j'ai ya chloé qui arrive qui rentre et j'entends léo lui dire faut que tu le dises à papa faut que tu le dises à papa faut que tu le dises à papa me dire quoi tu sais et elle arrive en pleurant mais à chaudes larmes comme ça mais vraiment pas des pleurs gens je me suis pris la tête avec mon frère des vrais pleurs enfin voilà c'était pas je dis ce passe quoi là et elle me dit j'ai calme toi arrête de pleurer je peux pas comprendre ce que tu dis j'ai arrête de pleurer j'ai je peux pas comprendre du coup elle commence à dire non non j'ai ça sert à rien je comprends rien j'attends qu'elle se calme et tout ça et elle me dit et je lui demande de répéter deux fois pour être sûr de ce qu'elle a dit ou j'ai bien compris avant de de passer à l'étape supérieure et elle me dit qu'elle était en train de jouer à la cabane et que le vieux est venu vers elle et lui a demandé de lui donner l'appel la bêche elle me dit il est venu et jimais comment comment ça s'est passé m'a dit mais il est venu vers moi et puis il s'est approché il m'a dit donne moi l'appel ou je sais plus ce qu'il m'a dit mais il voulait voir il voulait que je lui donne l'appel moi j'ai eu peur qu'il me fasse du mal et du coup je suis parti en courant avec l'appel parti avec l'appel en courant dit je l'ai jeté dans le jardin j'ai eu très peur en même temps quand tu vois l'ambiance que mettent les vieux dans le quartier tu m'étonnes que les gamins ont peur alors qu'ils n'auront jamais rien fait ni les vieux ni les gamins n'ont jamais rien fait tu vois et là je dis répète moi exactement dis moi exactement comment ça s'est passé et elle me répète de nouveau que le vieux en fait est venu vers elle et il lui a demandé l'appel il lui a demandé de lui donner sa pelle et elle a eu peur du coup elle s'est barré en vent en courant du coup je dis reste là je suis sorti et le vieux était dans ses escaliers debout il attendait sa femme pour partir il attendait comme ça dans les escaliers du coup je suis arrivé vers lui j'ai pas gueulé j'ai pas sauté à la gorge ou autre bon si ça s'était passé différemment je répétais la gueule là là non ça tu t'en prends pas aux gosses tu vois et j'arrive et je dis oh je dis ce passe quoi avec ma fille là et là il se retourne parce qu'il regardait vers là bas il se retourne dit non non mais c'est parce que en fait j'avais une pelle à côté de mon garage j'ai cru que c'était la mienne donc je veux pas d'histoire je lui ai juste demandé de montrer appel parce que je croyais qu'elle avait pris ma pelle mais j'accuse personne j'accuse personne c'est juste que je croyais que c'était la mienne et je lui dis non c'est là même c'est notre pelle à nous je dis elle vient de chez moi cette pelle oui mais je veux pas d'ennuis je veux pas de problème je voulais pas lui faire peur je suis désolé il dit c'est juste que je crois que c'était la mienne c'est pour ça que j'ai demandé de me la montrer je voulais pas qu'elle ait peur et tout ça et du coup j'ai pas répondu je dis ok si j'ai dit ok et je suis reparti et après je suis même monté sur le toit du garage pour aller chercher le putain de drone de théo qui l'a foutu sur le toit du garage il n'y a pas eu des sclandres ou quoi que ce soit il m'a expliqué je suis revenu voir chloé j'ai dit c'était pas il voulait pas te faire peur c'est juste qu'il croyait que c'était sa pelle à lui parce que il en a une qui a disparu apparemment près de son garage je dis voilà t'inquiète pas après j'aurais été étonné parce qu'ils ont ils n'ont jamais été méchants vers les gosses ou quoi que ce soit à part la vieille une fois elle a volé sur les gosses mais bon c'était en période de crise et tout ça mais voilà après je suis l'oral est rentré je vais raconter touche mais là honnêtement moi s'il m'avait c'est ce que je dis à laura s'il m'avait répondu genre ouais elle m'a pris ma pelle j'ai voulu la récupérer machin je crois que j'aurais pété la gueule à j'aurais défoncé la gueule j'aurais dit déjà d'où tu parles à aux gosses comme ça d'où tu leur fais peur d'où t'exiges des choses à mes gosses je crois que là ouais là je me serais pas retenu parce que au bout d'un moment ça va cinq minutes quoi mais tu vois du coup le l'ambiance qu'ils foutent dans le quartier quand même ils foutent une sacrée ambiance dans le quartier quand même putain et t'en a qui nous laisse des messages vocaux sur téléphone pro en disant ouais vous harceler vos voisins les pauvres mais je vous les envoie moi vous voulez que ce soit vos voisins vous parce que ce qui vient de dire ouais adrien ça harcèleurs il y aura des plaintes des voisins et nanani et nanana mais mais qui porte plainte allez-y mais ça me fait rire tu sais ces gens là qui ne supporterait même pas un dixième de ce qu'on supporte avec ces histoires de voisinage qui viennent ramener leur gueule façon c'est comme demain alors qui c'est que vous détestez dans mes amis à peu près tout le monde lola c'est comme si demain je venais dire en vlog ben voilà avec lola et michael on se parle plus on est en conflit on se parle plus on n'est pas d'accord je dirais même rien rien sur le sujet je m'exprimerais pas dessus mais je disais juste voilà avec lola on s'entend plus mais demain lola deviendrait la martyr du hashtag ça serait la pauvre la pauvre fille qui s'est fait prendre pour des pour un coup par une conne pour par un couple de harcèleurs la pauvre ils ont dû être méchant avec elle ils ont dû lui faire ci ils ont dû faire ça elle deviendrait en fait la meilleure nana du hashtag fait du moment où quelqu'un est contre moi de toute façon c'est moi le connard c'est toujours comme ça voilà demain demain je me prends la tête avec joffrey joffrey alors qu'il s'est fait harceler aussi deviendrait le meilleur le meilleur copain des nanas du hashtag c'est tout miguel anto qui ont été insultés de pédophiles de tout ce que tu veux pareil deviendrait les meilleurs mecs du hashtag mais là il y en a une encore aujourd'hui encore une qui a laissé un message sur le pro parce que du coup on voit pas les appels en absence mais du coup on reçoit le sms de message vocal puis lora me dirait un message je dis ouais ouais j'ai un message vocal du coup on avait cinq minutes elle l'a écouté qu'on avait cinq minutes de temps et la meuf dans le message vocal comme pareil momol drichon machin et puis à la fin oulala ça ferait une nouvelle plainte sur le bureau du procureur en ces ballots et mais j'ai dit mais attendez je joue tellement c'est ridicule je vais vous le faire écouter celui là parce que c'est vraiment c'est en fait je vais en faire écouter un c'est ce que j'ai dit en vlog et j'ai dit alors je dis mais en fait qui de censé psychologiquement perdrait du temps à laisser ce genre de message beaucoup enfin je veux dire qui dans qui sont bien dans sa tête le ferait en fait la meuf ce matin elle s'est levée et elle s'est dit tiens je vais laisser un message vocal où je dis de de la merde en fait attendez voir je lisais là il y en a juste un je diffuserai pas quelqu'un de sensé dans sa tête voilà il y en a plusieurs comme ça donc la meuf moi j'ai dit en fait c'est en risible la meuf s'est levée un matin et s'est dit tiens aujourd'hui je vais appeler adrien et laura sur leur téléphone pro et leur laisser un message comme ça et la meuf d'aujourd'hui c'est ce qui s'est passé alors laisser un message comme ça et à la fin se fout de la gueule du procureur donc bon bien sûr ce message vocal va aller sur bureau du procureur au bout d'un moment c'est fou enfin c'est la folie ouais ouais elles sont barrés c'est ce que j'ai dit j'ai dit là vraiment il ya les fils qui se touchent dans le cerveau quand même c'est autant t'aimes pas quelqu'un machin et tout tu contactes les collabs en disant ouais l'adrien il est méchant il faut pas travailler avec lui machin nanana mais là on est quand même un autre level encore une fois on est à un level de folie enfin moi ça me ça me viendrait même pas à l'esprit de faire ça je sais pas mais vous ça vous est ce que ça vous choque moi c'est pas que ça me choque c'est que je me dis ces gens là sont en liberté et ces gens là en plus de ça côtoient d'autres personnes ces gens là ont la possibilité de côtoyer des gens c'est ça qui est effrayant il côtoie des gens dans la vie de tous les jours t'imagines peut-être des gosses des je sais pas ces gens qui élèvent des enfants et tout mais c'est ça ah ouais non c'est un asile et ça c'est sûr j'arrive pas l'ouvrir cela il y en a un là j'arrive pas l'ouvrir celui d'aujourd'hui tu sais oui ils vont trouver le dire le moins que c'est faux oui bon problème c'est que même appelé en numéro masqué avec une réquisition le fournisseur d'accès sera obligé de donner le numéro de téléphone et le titulaire de la ligne de toute façon c'est ça qu'elles comprennent pas en fait c'est que ça va tellement loin qu'il y aura ce qui aura ce sera fait ce qu'il faut à le dernier j'arrive pas le l'enregistrer sur orange là j'ai beau le télécharger bon ça doit déconner mais celle d'aujourd'hui c'est un peu le même genre moi elle déforme un peu moins sa voix mais en gros voilà elle dit la même chose ouais momol machin et tout ça drichon et puis après oui oulala c'est ça va aller sur le bourreau du procureur une nouvelle plainte en ces ballots la meuf aujourd'hui s'est levée et s'est dit je vais les appeler et leur laisser un message vocal de merde où je me fous de leur gueule machin et tout ça en gros ce temps là j'aurais bien aimé la voir moi mais elle elle passe son temps à faire ça et c'est comme je l'ai redit avant cette personne est actuellement en liberté et elle côtoie d'autres adultes et d'autres enfants donc ça veut dire qu'il ya une meuf qui passait là des gosses qui va chercher ses gosses à l'école qui discute avec d'autres parents d'élèves des profs et tout ça et ces gens là ne savent pas que c'est elle a tellement un problème psychiatrique et psychologique qu'elle s'est amusé le matin même à laisser un message vocal en mode troll comme ça sur une messagerie ça se soigne quoi au bout d'un moment elle a le temps ouais on en côtoie oui je pense ouais on trouver le moyen de dire que c'est faux c'est la crème psychiatrique là bas mais non c'est nous les malades ou eu au bordel et lola tu me sous-estime quand tu m'as dit arrête je sais très bien ce qu'il faut pas diffuser il ya des messages vocaux que je ne diffuserai bien évidemment pas je le sais je suis pas bébé ça se trouve qu'elle n'est ni mère ni rien du tout et seul d'où sa passion pour vous quand je vois quand je vois le profil de certaines dont on a l'identité non malheureusement elles ont des gosses elles ont des métiers et parfois même des métiers où elle bosse avec des gosses une mauvaise manipulation c'est vite fait maintenant j'avais coupé le son du pc avant pour être sûr je place les enfants et son mari son mari surtout le pauvre le jour où est gibère de sucre qui va débarquer à la baraque c'est passé en garde à vue pour harcèlement et tout le mail le mari va être là quoi quoi le mec qui trime du matin au soir de 8h à 18h sur les chantiers ou je ne que sais-je dans n'importe quel boulot et pendant ce temps en fait ça couillonne de femme elle fait la conne sur internet et à la recèle des gens et du coup ce mec va devoir trimmer deux fois plus pour pouvoir payer une amende colossale pour ce que sa meuf a la fait c'est ça qui est ouf et c'est véridique parce qu'il y en a une sur twitter qui a dit à quelques années oh je viens de remarquer que j'avais twitter avec mon compte principal mon dieu si mon mari tombe dessus va me prendre pour une cinglée je confirme mandia 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 dit c'est toujours en live je ferai c'était en live tout à l'heure je suis allé foutre le bordel sont là il faut que le bordel gentiment bien sûr un qui espionne compte où on l'a bloqué avec celui de son mari est tellement de nœuds qu'elle l'a dit oh la 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 putain 32 cuillis quoi je viens en paix dans cet espace de paix un contenu des des carottes donc oui non mais oui bien sûr on a atteint la folie depuis depuis déjà très très longtemps bien évidemment j'ai l'air sympa je le suis je suis monsieur sapin j'ai mal au dos bon le portugal il gagne ou pas alors dans tout ça de toute façon vous êtes dessus donc vous pouvez le dire en live 0 0 à tata tonton monsieur sympa comme les t-shirts qu'on portait à l'époque et ronaldo qui joue je sais pas laura elle a dit à théo de regarder parce que si ronaldo il marque il fera un clin d'oeil parce qu'elle lui a demandé de faire un clin d'oeil à théo il y a d'un fois il a dit ah ronaldo il a marqué il a fait un clin d'oeil oui bah oui c'est moi qui lui ai demandé bon au revoir tout le monde quoi t'aimes bien cristiano ronaldo le cliché quoi aïe 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 c'était gonzesse quoi 1 1 1 2 2 2 1 2 5 6 7 8 9 10 10 10